Alors, on se rend en France sur les plages du débarquement. Notre regard se porte particulièrement sur Juno Beach, la plage investie par les militaires canadiens le 6 juin 1944, à Courcelles-sur-Mer, et c'est là qu'on va rejoindre Thomas Chenel. Salut Thomas! Salut Jean-François, bonjour à tous! Écoute, c'est une cérémonie extrêmement solennelle, forte en émotions, en moments forts qu'on vient de vivre au cours des dernières minutes, hein? Oui, on a vu défiler sur la tribune le Premier ministre canadien Justin Trudeau, notre Premier ministre Gabriel Attal, le Prince de Galles, William, il y a également des ministres, Éric Dupond-Moretti qui sont dans la scène, ainsi que Charles Michel, ils ont eu des mots très importants. Vous avez sauvé le monde, nous vous en sommes éternellement reconnaissants. Merci pour notre liberté à relever le Prince de Galles qui a parlé de ce peaceful silence, de ce silence paisible qui existe aujourd'hui sur ces plages, 80 ans après, eh bien, les cadavres qui sont empilés, le sifflement des balles à l'oreille de ces 15 000 soldats canadiens qui ont débarqué à quelques mètres de moi sur la plage de Juno. 359 soldats sont morts ce jour-là précisément, et c'est aussi à eux que Gabriel Attal a voulu leur rendre hommage. Nous perpétuerons la mémoire, a promis le Premier ministre français. La France est une nation sœur du Canada. Jamais la France n'oubliera que sur le sable a coulé le sang de la jeunesse canadienne pour notre liberté. On a eu ces mots qui ont d'ailleurs fait pleurer. Il y a beaucoup de jeunes des écoliers qui sont autour de moi, qui me regardent, et ils avaient les larmes aux yeux en entendant le récit et les témoignages qui ont été racontés sur l'estrade juste derrière moi. Donc on était vraiment dans ce mélange de ces commémorations, c'est-à-dire beaucoup de solennité, beaucoup de recueillement, mais aussi un esprit de fête presque, on pourrait dire. Puisqu'il y a toutes les rues qui pavoisent les rues, et des gens déguisés en soldats également, des groupes de bikers. C'est une atmosphère très particulière, ces commémorations. Je comprends. Et quand tu dis que les jeunes en avaient les larmes aux yeux, je pense que ça rejoint tout le monde. Pas besoin d'avoir vécu cette époque pour comprendre à quel point c'est... On voit les vétérans, là. Ils étaient 13 vétérans qui en sont probablement à leur dernière commémoration. Pour voir tout le respect, la reconnaissance qu'on apporte à ces gens-là. Oui, oui, exactement. Ils sont juste en train de passer derrière moi à l'instant où je vous parle. Ces vétérans qui ont entre 98 et 105 ans, dont un, Jim Park. Il a 100 ans. Il vient de Winnipeg, dans le Manitoba. Et Jim Park, il a combattu à Juno. Et il l'a dit, c'est peut-être la dernière fois que je viendrai sur cette plage, la dernière fois de ma vie, que je viendrai rendre hommage à mes compagnons qui sont morts. C'était des mots très importants. Et hier, j'ai pu m'entretenir avec des vétérans qui disaient, mais quand je vois aujourd'hui des jeunes gens, main dans la main, des garçons et des filles, eh bien, je me dis que ça valait le coup, finalement, de venir il y a 80 ans ici et peut-être de mourir. Ça valait le coup pour voir ça aujourd'hui. Et ils ont mis en garde contre le risque du retour de la guerre en Europe. Évidemment, la guerre en Ukraine est dans toutes les têtes aujourd'hui. Ils sont là pour nous rappeler que, eh bien, nos nations sont fragiles, nos démocraties doivent être défendues. Et ce sont des mots qui ont été prononcés. Les mots de liberté, les mots de reconnaissance, de courage, de sacrifice, ce sont des mots importants qui ont été prononcés aujourd'hui. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, notamment, ça prend tout son sens. D'ailleurs, les Russes n'ont pas été invités cette fois-ci, contrairement aux fois précédentes. Là, c'est la fin de la cérémonie à Juno Beach, Thomas, mais il y a d'autres choses de prévues. Oui, effectivement, Juno Beach, la cérémonie dédiée aux Canadiens, mais le point d'orgue de cette journée, de ces commémorations, ce sera cet après-midi à 16 h, heure de Paris, avec la cérémonie internationale qui se déroulera à Omaha Beach. C'est à une trentaine de kilomètres où seront rassemblés tous les dirigeants internationaux, Emmanuel Macron, Joe Biden, les dirigeants européens, Olaf Scholz, le chancelier allemand, bien sûr, qui sera là, Rishi Sunak, et également un héros de guerre aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui apparaîtra probablement en treillis, son pays est en guerre. Eh bien, lui, il vient rappeler à tout le monde que ce n'est pas bien loin le risque d'embraser. Donc, ce sera cet après-midi, cette cérémonie, ce point d'orgue du jour J, où l'on attend des centaines de milliers de personnes qui vont essayer d'approcher. Mais il faut savoir qu'il y a un énorme dispositif de sécurité, des 43 000 soldats et gendarmes qui sont déployés dans la région. C'est un moment historique que l'on est en train de vivre. Et on s'en doute, Thomas, toute la côte normande vit au rythme de ces commémorations. Oui, oui, je vous disais, on voyait passer sur les routes des groupes avec des jeeps américaines, des bikers avec des Harley-Davidson, des gens dans les rues qui sont en uniforme de soldats avec ces drapeaux canadiens, américains, anglais, brandis un petit peu partout. Et il y a cette atmosphère comme d'une fête, il faut le dire, d'une célébration qui est en prise de recueillement, qui est pleine de solennité. Mais ce mélange des deux fait dire que peut-être on parviendra à perspétuer cette mémoire, ces commémorations au-delà du départ des derniers vétérans qui ont vécu. On en attend 200, d'ailleurs, des vétérans. Mais c'est toute la Normandie, effectivement, qui vit à l'heure des commémorations depuis hier et au moins jusqu'à samedi matin avec les dernières cérémonies. Demain, d'ailleurs, on rendra hommage aux autres victimes canadiennes qui sont enterrées au cimetière de Brettville-sur-Lez à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier toute la campagne de Normandie qui a suivi ces deux mois de guerre qui ont fait beaucoup d'autres victimes. Thomas, merci beaucoup de nous avoir rendu compte de tout ça ce matin. Merci, Jean-François. À bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada